Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin alameen Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Wa ba'du yaquulu l'imam al-tahawiyu rahimahullah Wa naras salata khalfa kulli barrin wa fajirin min ahli al-qibla Alors l'imam al-tahawiy qui est un imam Qui est décédé depuis 11 siècles, 1100 années Et il a cité la croyance des gens de la droiture depuis cette époque Et son livre au niveau de la croyance a été accepté par l'unanimité des savants de l'islam Depuis ce temps, depuis un siècle Et comme vous connaissez la référence dans l'islam Tout d'abord le Qur'an al-Karim Après la parole prophétique qui a été rapportée par une chaîne juste C'est à dire la sunnah s'il était confirmé juste Et après il y a l'unanimité des savants de l'islam يعني أولا الدليل عند المسلمين القرآن الكريم ثم بعد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم اجماع الأمة فالimam al-tahawiyu قال Mais si l'imam qui dirige la prière Il fait des grands péchés Alors c'est mieux de prier seul C'est mieux de prier seul Mais c'est valable de prier quand même derrière lui Surtout que lorsqu'on parle de la prière de l'id La prière de l'jouma La prière de vendredi C'est des fois le gouverneur C'est lui qui dirige la prière Le gouverneur Ou des fois certains jugent Dans un pays Et des fois ce gouverneur Ou ce juge Il est injuste Et il faut faire la prière de l'jouma Comme vous connaissez Alors la prière est valable Et comme des fois C'est à dire qu'il n'y a qu'une seule jouma Dans la ville Alors on prie derrière lui Même s'il est désobéissant Mais on ne peut pas Prier derrière une personne non musulmane C'est à dire quelqu'un qui dit Allah ne sait pas toutes les choses Ou il dit Allah n'a pas créé le mal Ou il dit Allah n'a pas prédestiné nos actes Alors ces choses là C'est de la mécréance Le fait de dire Allah ignore certaines choses C'est de la mécréance Allah sait tout Et il n'y a rien Rien n'échappe à sa science Allah est le créateur de toutes choses Mais Allah agrée le bien N'agrée pas le mal Or donne le bien N'ordonne pas le mal Mais c'est lui le créateur de toutes choses Parce qu'il n'y a pas deux dieux Il y a un seul dieu Qui crée toutes choses Il n'y a pas un pour le mal Et un pour le bien Et donc Il dit Allah ne sait tout C'est un cafir Il dit Allah ne sait tout C'est un cafir Allah est le salaire C'est un cafir Nous ne disons pas Les gens qui disent Les gens qui disent Ou les gens qui disent Ils disent Il est le bon Et il est le bon Non Il est le bon Il est le bon Il dit Mais Allah Il aime le bon Et il aime Et il aime le bon Mais il est le salaire Tout le monde Il dit Que Allah est le créateur De toutes choses Nos actes Se réalisent Avec un choix De notre part Nous ne sommes pas Comme une plume Dans l'air On a un choix Mais sous la volonté de Dieu C'est à dire Allah a su Avant que vous seriez créé Qu'est-ce que vous allez choisir Allah a su Qu'est-ce que vous allez faire Allah a su Comment vous allez être Dans la prière Derrière moi A quelle place Tu prends ta place Et certains Ils vont quitter Après la prière Sortir D'autres Ils vont rester Pour la leçon Et chacun Il prend une place Allah a su Et il a prédestiné Mais toi Lorsque tu as fait Tu as fait avec un choix C'est pas malgré toi C'est pour cela On est responsable Pour tous nos actes On a un choix C'est pour cela On est responsable Si je te donne un verre d'eau Et je te dis C'est deux verres d'eau Et si je vous donne ici Un boisson J'ai dit Il y a du poison Ça il y a du poison Tu le bois Tu ne vas pas aller au chuve Tu vas aller au cimetière Alors vous allez prendre Là où il y a l'eau Avec le poison Et vous prenez Non Vous choisissez l'autre Mais tu vois Comme tu as choisi Entre les deux Et tu as pris l'eau Et l'autre Tu as dit Non il faut le jeter vite fait Il ne faut pas que Quelqu'un le touche Il ne faut pas qu'un enfant le boit Tu le verses immédiatement Et la même chose Je dis l'alcool est interdit Le thé est licite Pourquoi certains Ils choisissent l'alcool Et dans cela La personne qui a fait Il mérite l'enfer Alors on a un choix C'est pour cela Si on a choisi le mal On est responsable Maintenant ce qu'on a choisi Est sous la volonté de Dieu Mais bien sûr Il est par la création de Dieu Et bien sûr Parce qu'il y a un seul créateur Qui crée toute chose Et c'est lui qui prédestine Pour toutes les créatures Mais ça confirme Qu'on a un choix Ça n'enlève pas Notre responsabilité Ou notre choix Et bien sûr Allah est le moude Le tout Le tout Il y a un choix Il y a un choix Et il y a un choix Et il y a un choix Réb العالمين Et il y a un choix Et il y a un choix Allah Réb العالمين Et il y a un choix Il y a un choix Il y a un choix Et 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 il y a un choix Même si je dis Et il y a un choix 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 et tu peux lorsqu'il y a le feu rouge tu passes tout le temps tu roules à l'autoroute 200 km à l'heure 200 km à l'heure à prison il te prend le mais tu es libre toi oui tu dis je suis libre mais il y a la loi il y a la loi suisse si je fais ça ils me font alors il faut comprendre comme tu as compris qu'il y a des lois et c'est des lois humaines là on parle de l'islam il y a des lois divines et la sagesse derrière c'est qu'Allah a voulu que celui qui croit en lui et obéit il lui donne le paradis et celui qui met croit et désobéit il le met dans l'enfer alors la personne s'il veut reprocher il ne reproche que lui-même et l'homme a dit de toute façon votre séjour dans le bas monde ce n'est qu'un pont Jésus l'a comparé à un pont alors toi tu dis je veux construire ma maison sur le pont il n'y a pas assez de sagesse là sur le pont tu veux construire mais plutôt après alors après c'est l'au-delà parce que ici dans le bas monde mon frère mon frère moi je connais Hosni Zilmat on a fait un an en deux une marche à Genève avec Kaaba tout ça mais il n'y avait pas les cheveux blancs et moi aussi je n'avais pas de cheveux blancs à l'époque on avait des cheveux noirs lorsqu'on a fait pour le Bosna ou le Hirsik à l'époque à l'époque à l'époque à Genève mais regardons les cheveux blancs tout ça ça veut dire nous sommes dans un passage ce passage qui va vers l'au-delà soit le paradis soit l'enfer mais suite à quoi suite comment tu as œuvré qu'est-ce que tu as planté qu'est-ce que tu as fait parce qu'il faut que tu mors dans ce monde c'est comme ça tous les cheveux qui nous sentent c'est comme ça c'est comme ça et maintenant il y a un des cheveux et nous sommes près de la ville donc après la mort dans la gêne et dans le nord n'est-ce que tu as tu as puissé 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 ceux qui ont obéi à Dieu c'est le paradis ceux qui ont mécrus qui ont désobéi c'est l'enfer et Allah a dit on n'était pas injustes envers eux c'est eux qui étaient injustes envers eux-mêmes parce que lorsque tu désobéis à Dieu et on t'a expliqué que tu n'as pas le droit de le faire que si tu fais ça tu mérites d'être châtillé alors il ne faut pas le faire ici en Suisse je vous donne la différence en Suisse tu fais des choses des bêtises la police t'attrape amende Wallahi je ne sais pas supposons Wallahi je ne sais pas alors la police elle te fait l'amende et maintenant tu sais et nous dans l'islam on est en train de vous expliquer c'est comme ça il ne faut pas faire le prophète nous a expliqué les savants les ulama ils nous ont expliqué ça c'est bien il faut le faire ça c'est du mal il ne faut pas le faire on t'a mis au courant alors c'est à toi maintenant qu'est-ce que tu veux tu veux le bonheur éternel parce que dans le bas monde ce n'est pas un bonheur éternel même pour les grands rois les grands ce n'est pas un bonheur éternel un jour il est content trois jours il est mécontent un jour il est en bon état quatre jours il est moral bas même les rois même les grands présidents mais dans le paradis c'est le bonheur éternel mais dans l'enfer c'est un châtiment éternel alors il faut savoir il faut savoir travailler pour que la personne aura la bonne demeure dans le dollar alors il m'internet est-ce que tu veux le bonheur éternel et le kufr mais c'est-ce que tu veux le bonheur qu'il n'y a pas de l'enfer et après ça il n'y a pas de l'enfer il n'y a pas de l'enfer Allah ta'ala nous a dit dans le coran il dit à la rabbe dans le coran que lorsque les gens ils vont être prises à l'enfer les anges leur posent la question vous n'avez pas eu un avertisseur vous n'avez pas eu un avertisseur les mecs ils disent si on a eu un avertisseur mais on n'a pas accepté on a dit vous n'êtes que des menteurs vous êtes en plein égarement Allah n'a rien envoyé ils disent si nous étions des gens qui réfléchissent qui écoutent attentivement et qui réfléchissent on ne soit pas aujourd'hui là ils ont reconnu qu'ils avaient tort grand malheur aux habitants de l'enfer alors si nous étions des gens qui écoutent qui entend qui entend attentivement qui réfléchissent qui raisonnent on ne soit pas aujourd'hui là c'est pour cela c'est lui qui dit je veux vivre la vie oui tu cherches le plaisir et le plaisir disparaît il reste le fardeau il reste le péché il reste les conséquences alors il ne faut pas chercher le plaisir dans le haram parce que tu peux le trouver dans le halal dans n'importe quelle chose la viande au lieu de manger la viande tout cochon la viande de la mouton vache qui est égorgée les femmes au lieu d'avoir une copine sans mariage non tu te maries je veux vivre la vie oui mais tu peux vivre la vie dans le halal pourquoi tu veux la chercher dans le haram pourquoi tu veux être un voyou avec les bandits et les commerçants des drogues et les mafias non cherche à être un ingénieur un employé quelqu'un qui construit quelqu'un qui fait un salaire dans les choses licites mais pas un voleur pas un criminel pas un bandit pas un voyou alors tu peux vivre dans le halal pourquoi choisir l'autre cherche ton plaisir dans le halal pourquoi tu cherches ton plaisir dans ce qui est interdit si tu le fais tu ne reproches que l'on même Allah Ta'ala n'est pas injuste c'est toi qui es injuste envers lui-même والله a'la mu'ah akkam alhamdulillah everybody on sallallahu ala sallallahu muhammad wa ala alihi wa sallam tesliman kesheira C'est bon.